Bonjour Frère et Sœur, bienvenue sur ce baron, que la paix du Seigneur soit avec vous. Aujourd'hui encore, nous nous retrouvons avec une autre histoire, une histoire terrible. Moi, je viens de tomber là-dessus, je viens juste de me réveiller. Est-ce que vous voyez l'écran ? Regardez. Et qu'est-ce que c'est ? C'est un couple qui vient de se marier. Voilà. Deux personnes qui sont censées s'aimer viennent de se marier, c'est officiel. Mais le mari à cette dame a publié la conversation de cette dame avec son soi-disant pasteur ou prophète. Je ne sais pas comment vous voulez s'appeler. Mais, vraiment, quand vous lisez les messages, non, vous êtes choqués. Ça ne parle que du sexe. Ça ne parle que du sexe. Les messages sont devant moi. Mais comme c'est en anglais, là, je préfère ne pas vous voter ici parce que je ne sais pas pourquoi. Je vais juste vous expliquer. Écoutez. Ce neuf, maintenant, que j'ai reçu, hein, a dit que le monsieur, après une semaine de mariage, il était dans une chambre d'hôtel à sa femme pour passer ce qu'on appelle la lune de miel ou la lune de danse. Et, à un moment donné, la femme, elle, elle allait aux toilettes. Et lui, il voyait que, il voyait le portable à sa femme. C'est-à-dire, il voyait le portable à sa femme vibrer. Ah, ici il dit, mais nous sommes à la nuit de nos, qui n'est pas au courant que je serai ma femme actuellement et que elle vient se marier, nous sommes à la nuit de nos, qui n'est pas au courant aujourd'hui, allez voir qui n'est pas au courant, vous voyez non, ça revient sa curiosité, il va, il jette un coup d'oeil dans le téléphone, il voit des messages disant, mon bébé tu me manques, il y a longtemps, vraiment, il y a longtemps, il voit, il lit le message que sa femme maintenant envoie à cet homme, et sa femme dit à cet homme « Hé chérie, tu sais que c'est toi que j'aime, c'est parce que je ne vais pas faire ma charrière, sinon, j'allais rester avec toi. » Et cet homme me répond, je vous rappelle que cet homme là, c'est le prophète, le prophète de l'église, c'est le prophète de quoi, le canard, quelque chose, bon, il l'a envoyé, mais c'est bien écrit, c'est bien écrit pour faire, hé seigneur, il y a le message devant moi, pour faire le canard, hé, jusqu'à mes minutes il dit, écoute, bon, l'homme aime-moi donner, il faut te séparer, tu vois, tu vas le laisser, tu vas donner ma femme, tes enfants vont être devenus mes enfants, ça veut dire quoi, il dit même que, bon, c'est vrai qu'il y a avec lui, mais, pour ce qui concerne le sexe là, tu vois, tu sais, ce sera entre nous deux, ça va se passer. Seigneur, une femme mariée, une femme mouvement mariée, ce n'est pas une femme qui est mariée il y a 14 heures, ou bien il y a une semaine, non, 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 il y a un mois, c'est une femme qui vient de se marier, si ça trop fait, c'est une semaine, c'est une femme que j'ai reçu, il y a des telles conversations avec une autre personne, une personne qui est, soit disant, prophète de Dieu, c'est un bishop, c'est un bishop qui lui dit, viens, vraiment, tu m'as manqué, tu me manques, viens, je vais préparer de la nourriture, on va bien manger. Madame dit, non, tu sais, non, je vais juste une casse d'été. Et des conversations bizarres. Et, comme Dieu ne tourne pas, son mari est tombé dessus, et il a fait une capture de corps. Maintenant, lui, il ne peut pas dire aux gens que sa femme le trompe sans avoir de preuves. Donc, il a fait cette capture de corps, il a expliqué ça aux gens, et il a posté ça sur les réseaux sociaux pour montrer aux gens, la raison pour laquelle il suffit de se séparer de sa femme. Et la raison, c'est qu'elle le trompe avec le prophète. Le seul dans le passé, elle est taupe avec lui. Elle couche même avec lui. Ah! Ouais, les femmes d'aujourd'hui. Moi, j'ai vu une femme sorcière cet ancien. Je vous l'ai dit, j'ai vu une femme sorcière. C'est une fille que j'ai connue qui était partie, mais elle est revenue. Alors, je vous parle, elle est revenue. Elle a été fait de la gymnastique, mais je vois toujours les signes de la sorcellerie sur elle. Et moi, j'ai vu ça encore. J'ai vu ça, j'ai dit, ah! Ah! Le chien ne changera jamais sa malaise et s'asseoir. J'ai donné à elle jusqu'à j'ai dit, hm! Voici ces gens des femmes quand vous les prenez, vous les mettez dans le foyer. Elle veut marcher sur vos têtes. Elles veulent chercher à faire en sorte que les enfants, là, soient contre vous, se mettent en couleur contre vous, soient fâchés contre vous tellement elles veulent monter la tête. Vous voyez ça? Ça veut dire que dans ce monde-ci, les gens des femmes, là, il faut vraiment les éviter. Quand on vous dit, j'ai dit une femme, là, c'est pas parce que vous devez vraiment coucher à elle, là. Coucher avec une femme, ça ne veut rien dire. Ça ne signifie rien, même dans le monde essentiel, ça ne signifie rien. Une femme essentielle peut te donner même son sexe. Tu vas faire de ça tout ce que tu veux. Mais si elle doit te tuer dans la société, elle va te tuer. Même si tu veux être l'homme le plus complet de la planète, si elle doit te tuer dans la société, elle va te tuer. C'est ça la réalité. Ça veut dire que tu vas encore quelqu'un. Mets-toi dans ta tête que tu rencontres un esprit, tu rencontres un démon ou bien un ange. Tu dois vérifier si c'est d'abord un ange ou un démon. Tu dois faire ce travail avant d'aller jusqu'au mariage. Et pour pouvoir bien faire ce travail, c'est dans la situation difficile. C'est dans la situation difficile que tu vas connecter avec lui. Mais si tu as l'esprit supérieur, tu as l'esprit de Dieu et que tu pries beaucoup, tu peux te montrer par plusieurs signes. Je te montre que cette personne avec qui tu veux être là. Elle a deux visages. Elle a deux visages. ça c'est plein de gens des femmes. Ça c'est plein de gens de femmes qu'on peut avoir dit. quoi c'est le prophète là bon ça c'est que les gens de prophète ça c'est que j'aime pour faire tout pour fait qu'ils cherchent femme d'autrui c'est que j'utilise tu sais ou bien c'est le péché qui t'a tapé le boucher t'a t'a tapé que tu veux faire comme david ça là si le monsieur n'était pas vite tombé des cieux ces deux personnes-là risquaient même de faire complot pour les tuer juste pour être ensemble juste que les gens n'en parlent pas ils peuvent le faire et ça s'est pas souvent un passé peut être fan peu amoureux d'une d'une de ses fidèles alors que lui le mari il fait tout pour s'y séparer sa femme ça ne marche pas il fait tout pour s'y séparer sa femme mère l'aventuré qu'est ce qu'il va faire il va tout faire pour créer la mort de sa femme afin que sa disparition physique là peut lui permettre d'opposer l'autre femme celle fidèle sans que personne ne puisse parler de l'église et ce genre de choses se passent ça se passe même actuellement aujourd'hui les églises sont le lieu des bois de nuit là-bas les gens se cherchent entre deux autres moi je suis allé dans l'église il y a quelques années un jour j'ai dit à un ami comme toi j'aime pourquoi aller à l'église nous sommes des marabons spirituels donc ça tombe bien je suis allé tente l'église là-bas pour voir ce qui se passe j'ai vu à son église là-bas pour j'en ai reçoit parce qu'en ce moment était une unité de le monde n'était pas trop dans l'histoire de dieu comme ça j'arrive là-bas déjà l'entrée de l'église j'accueille des filles je m'assois dans l'église où je vois des filles en gris les filles là même les filles des débats qui ne s'habitent pas comme ça même les filles des points de nuit même les titules et elle n'accepterait pas elle n'accepterait pas ça bien qu'on soit porté dans l'église à cause du respect qu'elles ont dû quoi ce les filles là sont habillées comme si elles allaient séduire dieu ces filles là elles sont habillées comme si elles allaient séduire dieu moi je t'ai là comme ça il y a là mon ami il dit mais ah mon ami ne vois-tu pas comment les filles là sont habillées pourquoi ton passé ne parle pas de ça pourquoi ne pourrait-il pas sur ça il dit c'est tout ce que mon ami m'a dit il m'a dit voilà ça à qui la foute à qui la foute la faute au pasteur pour fait qu'on vient à la femme et il y a beaucoup de personnes ici qui sont dans des tels cas et ces gens d'amour là sont tellement sucrés que vous ne pouvez pas comprendre c'est à dire comme c'est illégal comme il y a beaucoup de problèmes derrière les deux mots vont s'arranger à ce que ça soit un moment très sucré tellement sucré que les deux personnes vont se croire vraiment au paradis quoi et les deux mots s'envoient le matin du dieu soyez vous ressentis que c'est toi tellement doux et la femme aussi elle va même plus ressentir un goût venant des rapports c'est ce qu'elle a à son mari dans son mariage elle ne va rien ressentir là-bas c'est que ce qui se passe dehors qu'elle va ressentir sans savoir que ce qu'elle a tenté de faire ou ce de quoi elle est là c'est un cercle envoûtant sur le cercle de l'envoûtement elle envoûtée par les démons du sexe les démons du sexe les sont condamnés dans une prison spirituelle qui est comme un cercle et la descendant s'ils meurent de ce péché ils seront directement là où les démons d'hommes ou encore là où les deux mots que l'hommes d'hommes d'hommes de ce siècle sont vous voyez ça mais dans l'homme l'homme là qu'est ce qui va se passer à l'homme ce qui va se passer à l'homme c'est que lui-ci il va voir une partie de la malédiction même quand il va coucher avec la femme parce que surtout la femme elle va lui ramasser la balle dans une relation pareille c'est ce qu'elle va venir lui donner quand il y aura les rapports sociaux avec elle lui-même il va se poser la question de savoir pourquoi est-ce que souvent cette affaire ne marche pas c'est bloqué c'est ceci c'est cela ça c'est vrai que sa femme elle le trompe ou elle le trompe elle le trompe ou elle le trompe et c'est ainsi ça qui est un blocage pour lui en fait il a sur son bateau un gros serpent mais c'est pas le terme en l'eau que le bateau ne peut pas avancer et c'est qui c'est sa femme c'est sa femme qu'elle a fait la sorcellerie sous lui mais n'est pas quoi elle couche avec un autre homme et elle vient coucher avec lui que ça c'est être son mari le seul homme à qui elle doit appartenir voici le péché secret des femmes d'aujourd'hui voici le péché il s'est fait c'est une femme on va dire c'est des hommes aussi qui font ça parce que cette affaire là si c'est pas l'homme qui tombe sa femme c'est la femme qui tombe l'homme si c'est pas l'homme c'est la femme après c'est juste ça le monde est mélangé mais vous mes frères et sœurs moi j'aimerais vous donner un conseil méfiez vous des pasteurs qui veulent voir vos caleçons avant de prier pour vous là méfiez vous des pasteurs qui veulent prier sur vos sexes j'en ai passé qui puis les prier la nécessite qui touche vos 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 sexes ça c'est pas biblique genre une femme elle n'arrive pas à garder un homme ou elle n'arrive pas à avoir des enfants le passé va lui dire écoute moi je vais prier pour toi et ça s'est passé dans le plus grand secret je vais mettre ma simos en toi et quand ma simos en toi vraiment je vois tous les potes parce que moi ma simos est plus commission un homme de Dieu et elle aussi bête qu'elle est elle y croit ah 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 c'est là maintenant le pasteur a commencé à coucher à elle et même pendant les rapports il a commencé à prier il a dit que Dieu t'ai rempli de son oxygène et elle a dit Amen Amen vraiment j'ai vu des choses à la vie c'est trop c'est quelque chose si vous vous parlez de la bataille je préfère m'arrêter à l'air comme il y a une autre vidéo encore qui va venir après cette vidéo donc je vous dis seulement un nouveau la prochaine vidéo et vous vraiment faites vraiment beaucoup attention toutes les personnes qui sont dehors avec qui vous voulez être là ne sont pas ce qu'elle prétente être allez au fond priez que Dieu vous montre leur esprit est-ce que cette personne avec qui vous allez vous marier est-ce que cette personne là ne va pas être une source de malheur pour vous deux-mêmes priez que Dieu vous montre ça d'abord parce que si cette personne sera susceptible de vous conduire dans la temple ça ne vaut pas la peine de vous mettre avec elle je vous assure vous ne pouvez pas être seul d'être célibataire que d'être mari à une femme sorcière ou un homme sorcier je vous assure je vous assure il n'y a pas de bénéfice à se mari avec une femme qui a un mauvais esprit ou un homme qui a un mauvais fond il n'y a pas d'intérêt en tout cas, dites-moi ce qu'on a passé aussi en commentaire en tout cas, dites-moi ce qu'on a passé aussi en commentaire Merci